salut la david nation bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est toujours dans l'émission les entrepreneurs s'interrogent et je cite toujours des leçons du livre la semaine de 4 heures de timothy ferris ah j'adore ce livre alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet pourquoi être ignorant peut vous sauver la vie alors attention je ne dis pas que c'est l'ignorance à laquelle vous pensez c'est à dire des gens qui ne veulent absolument rien apprendre et tout ça je parle plutôt de l'ignorance sélective j'ai lu ça dans le livre de timothy ferris et sincèrement c'est quelque chose de véritique qu'il a déclaré il encourage tous ceux qui veut faire partie de ces nouveaux bien heureux comme il aime bien les appeler à cultiver l'ignorance sélective il dit que cela consiste à mettre au point et à respecter une diète d'information alors diète d'information c'est vraiment un tri avoir un régime en fait d'information de la même façon qu'on a des diètes alimentaires tim ferris veut qu'on ait des diètes d'information il dit que l'information en général est dévoureuse de temps négative non pertinente pour nos objectifs et extérieure à notre sphère d'influence voilà bon si vous me dites aujourd'hui ce que vous avez vu à la télévision ou dans les journaux en quoi ça vous concerne par exemple directement vous voyez sur france 24 que il y a eu un bombardement en syrie qui a eu une guerre entre la corrigion et la cour du sud bon en quoi ça vous concerne à bien y réfléchir ça ne vous concerne pas vraiment c'est en dehors de votre sphère d'influence et c'est de ça que parle tim ferris il dit qu'il ne faut prendre que certaines informations et on va voir quel type d'information il est bon de retenir mais déjà ce qu'il n'est pas bon de garder comme information c'est des informations inutiles qu'on va tout le temps passer dans les journaux à la télévision du coup comment si vous ça vous intéresse si vous remarquez que vous perdez trop de temps sur des sites d'information informations qui ne vous c'est probablement pas dans les médias si vous avez l'impression que vous procrastinez parce que vous partez trop sur des sites d'actualités qui ne nécessitent pas vraiment d'urgence alors suivez ces trois étapes que je vais partager avec vous la première étape c'est que vous devez vous mettre au régime sec de médias essayez ça pendant une semaine s'il vous plaît essayez ça pendant une semaine mettez vous un régime sec de médias c'est à dire que les règles sont les suivantes pas de journaux magazine livre radio d'information rien d'accord vous pouvez goûter par contre de la musique comme vous le souhaitez ensuite pas de site web d'information quel qu'il soit pas de télévision du tout voilà peut-être une heure pour le plaisir et la détente mais pas de télévision du journaux télévisé rien pas de livre d'accord peut-être en dehors de certains livres peut-être vraiment vous apporter quelque chose de la valeur ensuite pas de surf sur internet voilà sauf c'est vraiment important peut-être vous êtes obligé de partir du boulot vous devez accomplir une tâche avec ce que vous utilisez donc pas de journaux pas de site web pas de télé pas de livre pas d'internet c'est ça le régime sec de médias essayez ça pendant cinq jours vous allez voir deuxième étape avant de consommer de l'information demandez-vous est-ce que je vais exploiter cette information pour quelque chose d'immédiat et d'important des fois on peut voir qu'il y a le réel de Madrid qui a gagné contre ça bon je sais pas si je prends le bon exemple mais quand vous voyez le titre d'un journal par exemple et vous voulez lire le résumé du match peut-être que vous devez vous demander est-ce que cette information va me servir dans l'immédiat est-ce que vous partez faire un débat télévisé sur ce match est-ce que vous allez passer un examen sur ce match voilà donc si l'information que vous voulez consommer ne vous sera pas utile dans l'immédiat ne la consommez pas c'est simple donc posez vous cette question dans la deuxième étape et toujours dans la deuxième étape il est bien pour pouvoir vous retrouver il est bien de consommer l'information juste à temps plutôt que l'information au cas où voilà c'est Cathy Sierra qui a déclaré ça toujours dans le livre de Tim Ferriss donc l'information juste à temps c'est ça moi par exemple quand j'apprends la programmation je ne vais pas chercher à apprendre des langages de programmation je ne vais pas chercher à apprendre des stratégies marketing pour mon entreprise je ne vais pas chercher à apprendre ces stratégies si je ne vais pas les appliquer dans l'immédiat voilà en fonction de mes besoins ou bien en fonction des projets dans lesquels je suis je décide de consommer telle ou telle information c'est ce que vous devez faire parce que si vous consommez de l'information qui ne vous est pas utile maintenant dans 5-6 mois quand vous allez peut-être avoir encore besoin de cette information cette fois ou jamais vous allez oublier et vous serez obligé de relire c'est une première paire de temps la troisième et dernière étape selon Tim Ferriss c'est qu'il faut pratiquer l'art de l'inachèvement ce n'est pas parce que vous commencez une chose qu'il faut aller jusqu'au bout c'est vrai si vous commencez à lire un article que vous voyez que l'article vous enduit c'est pas parce que je vous dis allez lire les articles sur les médias c'est un excellent site ou aller lire des livres à la bibliothèque c'est pas parce qu'il faut lire des livres pensez-moi que vous devez lire un livre qui est ennuyant voilà ou bien si vous regardez Matrice comme il le dit vous arrêtez tout simplement voilà c'est ennuyant vous arrêtez donc pratiquer l'art de l'inachèvement quand quelque chose ne vous est pas utile dans les médias arrêtez c'est une information arrêtez de la consommer on retient bien pendant ces jours à compter de cette vidéo quand je vais vous laisser prenez le feu de papier écrivez ces règles dites-vous qu'il n'y a pas de télé pas de journal pas de site web pas de internet et tout avant de vous asseoir devant le journal de 20 heures ou avant d'écouter la radio de lire un livre demandez-vous est-ce que ce que je vais lire là va m'aider dans les médias peut-être dans un jour ou deux et enfin pratiquer l'art d'inachèvement si vous faites quelque chose qui vous ont vu arrêter automatiquement voilà et concentrez-vous sur autre chose sincèrement je ne dis pas ça parce qu'il faut le dire j'ai appliqué et j'ai fait un guide énorme je pouvais passer 2-3 heures sur des sites d'actualité à lire des livres et tout voilà mais maintenant je lis un seul article par semaine ça peut être sur médium d'accord ça peut être sur des sites communautaires pour développement voilà je ne lis que seul article par semaine et encore je vais chercher à réduire ça à lire un seul article par mois mais sincèrement ça me fait gagner du temps pour autre chose pour mon entreprise pour mes projets c'est ce que je voulais partager avec vous je vais dans la prochaine vidéo je vais encore partager d'autres leçons de ce excellent livre que je vous recommande pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire à Abidjan vous pouvez avoir ça à la FNAC à Libraïs de France et pour ceux qui peuvent directement se procurer le livre sur Amazon allez-y si vous avez aimé la vidéo partagez-la laissez-moi vos commentaires si vous avez des suggestions je suis ouvert à vos suggestions écrivez-moi sur Instagram je t'ai un parcours regardez également cette vidéo en complément abonnez-vous à la chaîne pour avoir encore du contenu intéressant chaque jour d'accord et surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao